Bonjour tout le monde. Donc on va voir maintenant la part, je ne sais pas quelle part mesdames et messieurs, mais on va voir le petit b qui est devant vous, ce petit b que vous voyez là devant vous, conservation de l'énergie mécanique. En fait, la conservation de l'énergie mécanique, c'est une grande loi qui gouverne la mécanique. Énoncé, dans les phénomènes purement mécaniques, l'énergie mécanique se conserve. On parle des phénomènes purement mécaniques, c'est-à-dire, il n'y a pas l'intervention d'un autre phénomène autre que mécanique. Dans les phénomènes purement mécaniques, l'énergie mécanique se conserve. Considérons le cas d'un point matériel. Quand je parle d'un point matériel, c'est-à-dire un point, un point comme vous l'imaginez, un point, mais il est matériel, un point matériel. Considérons le cas d'un point matériel soumis à une force F. Ce point matériel, il se déplace de DL et ce déplacement de DL. Le delta W est égal à, dans ce cas-là, F scalaire DL. Parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas oublier que le travail est une quantité scalaire. Ça vient de cela. Parce que si je fais F scalaire DL, le résultat, c'est un scalaire. Donc ce point-là, c'est le produit scalaire. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, le PFD, ce travail s'écrit. Le PFD nous dit que la somme des forces extérieures est égale à M, la masse fois l'accélération. On connaît tous que l'accélération, en fait, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, cette force-là est égale à M fois l'accélération. Puisque l'accélération, c'est la dérivée de la force par rapport au temps, alors c'est M dV sur dt et il va rester le DL. Et on connaît tous que la vitesse. Par exemple, c'est dx sur dt, c'est dy sur dt. Et en général, c'est la dérivée, c'est DL sur dt. Donc, ce DL sur dt, il s'agit de la vitesse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le vecteur vitesse. Parce que ce DL, par exemple, c'est tout simplement... C'est tout simplement, on peut dire que c'est DOM. C'est DOM, OK? Donc, c'est le vecteur déplacement élémentaire. Ce DL-là. Par exemple, OM est égal à X suivant I plus Y suivant J plus Z suivant K. Le DOM, c'est dx suivant I plus dy suivant J plus DZ suivant K. Alors, on connaît tous que la vitesse, c'est DOM sur dt. Dans ce cas-là, on a noté DOM, DL. Donc, la vitesse, c'est DL sur dt. Donc, dans ce cas-là, MDV, ça va donner DV scalaire V. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce DV scalaire V. C'est tout simplement quoi? Donc, on peut dire que c'est le début d'une dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, ça est égal. C'est la dérivée de... C'est D1 sur 2, 1V carré. Donc, on voit bien que si j'essaye de calculer ce D1 sur D1V carré, ça va donner 2 sur 2 fois M fois V fois DV. Donc, c'est le cas. 2 sur 2, c'est 1. Donc, il va rester MDV scalaire V. J'espère que vous comprenez ça. Donc, d'où le travail de l'état initial jusqu'à l'état final. C'est 1,5 MV carré F moins 1,5 MVI carré. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est la vitesse. Et n'oubliez pas que vous avez ce 1,5 MV carré. Ça vous rappelle quoi, ça? Ça nous rappelle l'énergie cinétique. Donc, il est dit que cette équation montre qu'il y a transformation du travail en énergie cinétique. Et oui, le travail se transforme en énergie cinétique. C'est très intéressant. Ceci est-il toujours vrai? Autrement dit, existe-t-il des phénomènes purement mécaniques? Eh bien, un phénomène purement mécanique n'existe pas. C'est un cas idéal en fait. Ça n'existe pas vraiment. C'est de l'imaginaire. C'est dont on rêve. C'est dont on rêve que ça existe. En réalité, il n'y en a pas. Mais on peut citer l'exemple de la chute des corps dans le vide. Dans le vide! Dans le vide! Par contre, la chute des corps dans l'air n'est pas un phénomène purement mécanique. Il donne lieu à la production de chaleur. Conclusion Toute production de chaleur correspond à une diminution d'énergie mécanique. Réciproquement, toute création de travail entraîne la disparition, c'est-à-dire la consommation d'une certaine quantité de chaleur. Et oui, donc ça c'est une conclusion vraiment très très intéressante. Toute production de chaleur correspond à une diminution d'énergie mécanique. Réciproquement, toute création de travail entraîne la disparition, c'est-à-dire la consommation d'une certaine quantité de chaleur. Donc on peut dire que le travail se transforme en chaleur, le chaleur se transforme en travail. Merci pour votre très 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 grande attention. Au revoir pour une prochaine partie. Inch'Allah!